Salut à tous, c'est Requa Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo découverte de la série Shiny Treasure X qui est sortie au Japon le 1er décembre. Cette extension contient de nombreux Pokémon Shiny et vous imaginez bien qu'en tant que Shiny Hunter, je suis vraiment impatient de découvrir tout ça avec vous puisque je ne me suis pas du tout spoilé pour l'instant. Alors avant toute chose, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par ZenMarket, c'est notre partenaire du jour. Alors ZenMarket, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un service d'achat, ils n'ont donc pas de stock mais se fournissent directement auprès des boutiques japonaises. Alors en clair, comment ça marche ? En fait c'est très simple, il suffit de copier-coller un lien provenant de la plupart des boutiques japonaises directement dans leur barre de recherche et ils s'occupent d'acheter le produit en question pour leurs clients. Les boutiques avec lesquelles ils travaillent sont très diversifiées, il peut s'agir du Pokémon Center, de Donguri Sora pour les fans de Ghibli et de Disney également, de bien d'autres univers encore, ils font plein plein de choses différentes et je trouve que c'est cette diversité qui est vraiment super cool. En quelques chiffres, ZenMarket c'est 1 million de colis, 19 langues différentes et plus de 9 ans de service. Sachez d'ailleurs que ceux qui s'inscrivent reçoivent 500 yens à utiliser sur leur frais d'envoi et que ZenMarket est inscrit à l'iOSS. Il n'y aura donc jamais de frais de douane surprise pour tous les colis dont la valeur est inférieure à 150 euros. Donc si vous voulez tenter l'expérience, inscrivez-vous sur ZenMarket via le lien inscrit tout en haut de la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous l'aurez compris, c'est ZenMarket qui me fournit la display que l'on va aujourd'hui s'ouvrir en vidéo, j'espère vraiment qu'ils me porteront chance. Mais il y a une petite annonce les amis, et oui, une autre display comme celle-ci sera également à gagner sur Instagram. Alors pour participer, rien de plus simple, il faut que vous soyez abonné à mon compte Instagram ainsi qu'à celui de ZenMarket. Rendez-vous ensuite sur la publication Insta du concours. Vous n'aurez alors plus qu'à écrire « Je participe » tout en m'indiquant votre carte shiny préférée de la série. Vous participerez alors au tirage au sort pour tenter de gagner cette magnifique display. Tous les éléments importants sont dans la description de toute façon. Vous retrouverez notamment les liens vers le site de ZenMarket ainsi que vers leur compte Instagram. Je les remercie infiniment pour leur confiance. Et nous, on se retrouve tout de suite avec l'ouverture de la display. Et voilà les amis, c'est parti, on va pouvoir passer à l'ouverture. J'ai vraiment très très hâte. Voilà, donc on a mine de rien de très très beaux spécimens, un garde-voir, un Flamigator, un Lakazam. Tous les Pokémon sont chromatiques, Seasiox, Dracophobimiki. Donc ça fait vraiment très très plaisir de retrouver ça. Je ne connais pas les illustrations, comme je vous le disais. J'ai essayé de me spoiler au minimum. Donc ça, c'est la display qu'on va s'ouvrir. Et celle-ci, les amis, c'est la display que nous vous faisons gagner. Ah bah écoutez, c'est parti. J'espère que la chance va être avec nous en cette nouvelle année. Oh là là, que c'est beau, que ça fait plaisir. Donc on a toujours la même illustration. C'est le principe des boosters japonais. Voilà, la display est vide. On met ça de côté. Donc c'est la même illustration que sur la display. Très sympa. Et le dos, oh le dos est très joli par contre. J'aime bien, ça fait un peu Team Rocket. Ce noir là, ça fait un petit peu Team Rocket. Et puis les petites couleurs, j'aime beaucoup. J'ai prévu mes petites pochettes à côté, en cas de magnifique hit. Et nous sommes directement partis. Donc on commence avec un très joli ferro-singe. Plutôt cool. Derrière nous avons un Terracool. C'est le cas de le dire. Très très sympathique. J'aime beaucoup le fond de l'illustration. Très sympathique le Terracool qui est en train de faire un sprint là. Et qui n'est pas du tout de type O. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il n'a pas spécialement de lien avec Tentacool hormis sa forme. Et j'aime beaucoup l'effet des nuages, les montagnes, derrière l'environnement. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc magnifique carte. Derrière nous avons un Axoloto de Paldéa. Illustration de Cookie Saito. Le biologiste qui a encore fait des merveilles. On a encore accès à un zoom sur le Axoloto. A énormément de détails de sa morphologie. J'aime beaucoup. Derrière, alors nous avons l'holo directement, d'accord. Donc on a un Tombéro en holographique. Illustration de Cookie Saito également. Très très stylé. Ensuite nous avons un Dodrio. Ah d'accord, il y a deux holos. Ok, ok. Donc le Dodrio en holographique. Vraiment très cool. Derrière nous avons... Ah oui, c'est ça. Putain, ça c'est magnifique. J'avais oublié qu'on avait ça dans les boosters là. Ça me fait vraiment penser à la Radiant Collection. C'est assez abusé en termes de brillance. La 89ème, ok. On a vraiment des surprises à tous les boosters. Et on a un Terresté de Paldéa. Et puis derrière nous avons... C'est l'évolution de Zapetrel. Je ne sais plus comment il s'appelle. Très 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 cool. C'est Egawa. Akira Egawa qui nous illustre ça. Un sac. Et puis une sorte d'arène. Ok d'accord. Donc on a trois cartes derrière à mettre devant. Allez, on passe au deuxième. C'est parti. On va découvrir au fur et à mesure ces illustrations tous ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc là, nous commençons avec un Nigirigon. Nigirigon qui peut avoir plusieurs couleurs différentes, vous le savez. Ici, nous avons... Ça, c'est la Ligue. C'est la Ligue Pokémon de Paldéa. Zapetrel, justement. Enfin, la famille de Zapetrel. C'est encore un des noms qui me fait défaut pour savoir si c'est le petit, celui du milieu ou le grand. La sous-évolution, bien entendu, de Gigancel. Oh, on a un petit Poussacha. Vraiment très sympathique. J'aime beaucoup cette illustration. Énormément de détails dans cette illustration. Derrière, nous avons un... Ah, j'ai oublié son nom, lui, tiens. Son nom m'échappe. Mais plutôt sympa, l'illustration. Derrière, en holo, nous avons un Karmadura de Egawa. Un Luxray de Wookie. Très, très cool, Luxray. Un Pokémon qui revient en force, j'ai l'impression. Et il a toujours été très apprécié depuis la quatrième génération, Luxray. Un Pokémon que je trouve magnifique en Shiny, d'ailleurs. Ensuite, nous avons... Oh, Rafflesia Shiny ! Let's go ! Donc, c'est un petit S quand on a des Shinies. Ok, c'est un petit S. Vraiment très, très cool. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Très stylé. Et puis derrière, donc, l'ex, ce sera Flamigator. Flamigator X. On a vraiment énormément de choses à aller chercher dans ces boosters. À chaque fois, on a des hits monstrueux. Troisième booster de la display. On découvre toujours. Et nous sommes partis. Oh oui, ce sont de Gossan. Gossan, il me semble que je vois ce nom passer assez régulièrement. Par contre, je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'il ou elle a illustré précisément dans le TCG. Derrière, nous avons... Oh, il est beau ce Tauros. Le Tauros de Paldéa, de type feu. Derrière, nous avons notre ami qui suit nos aventures, qui ressemble un peu à Percupio, d'ailleurs, dans Legendarcheus. Derrière, nous avons un Salamèche. Oh, l'évolution de Quanton. C'est... Derrière, nous avons un Petit Local, un Écolo. Très, très, très belle. J'aimais énormément ces effets pastels, de toute façon, sur les cartes. Que ce soit sur les cartes, ou que ce soit... Enfin, que ce soit sur le Pokémon, ou que ce soit sur les Végétaux, de manière générale, je trouve que ça rend vraiment très, très bien. L'illustration de Kato, très, très, très stylée. Magnifique. Derrière, nous avons un Cotovol, en holographique. Ensuite, la deuxième holo, donc, ce sera Oyakata, avec le petit Nigirigon, ici. Derrière, nous aurons... Oh, le Lixi ! Trop, trop cool ! Qu'est-ce qu'il est beau, ce Lixi ! Le Lixi qui brille de mille feux, avec cet effet qui ressemble à la Radiant Collection, mais d'un autre côté, pas trop, hein, en termes de brillance, parce qu'on dirait que ce sont des figures géométriques, des carrés, des rectangles holo. Je trouve ça vraiment stylé. Ça rend plutôt bien. Et puis derrière, nous avons encore une ex. Et, oh, ce sera TapatOS ! Allez, continuons ! J'espère choper du lourd, j'espère choper de très, très, très... Enfin, des cartes qui sortent de l'ordinaire. Et encore une fois, je ne sais pas lesquelles espérer, puisque je ne me suis pas spoilé, comme je vous le disais. Alors, j'ai vu quelques scans passer, évidemment. Je connais quelques cartes tout de même. Mais j'ai essayé au maximum de me protéger de ça. Donc, je ne sais même pas quoi aller chercher. Je ne pourrais pas vous dire, je veux absolument piocher telle ou telle carte. Allez, nous sommes partis avec un Gloom, un petit Hortide. Derrière, oh, nous avons le Briochi. Un Trainer, tout simplement. Le Cadabra magnifique de Arita. Bon, on connaît très bien cette illustration, on ne va pas s'attarder dessus. On a déjà beaucoup parlé. Un Topico. C'est sympa le petit Topico. Oh, un Toxizap de Egawa également. On connaît ces cartes-là. Derrière, nous avons un Electrode holographique. Suivi de Superdauphin en holographique. Bon, on a vu de toute façon, toutes ces cartes-là, on est familiarisé aux illustrations avec 151. Et puis derrière, nous avons... Oh, très, très, très cool. Une petite Shiny, à nouveau de Furasawa, sous évolution de Palmaval. Vraiment très, 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 très stylé. Et Lex, donc, ce sera... Ah oui, c'est Dinglu. À la fin de cette ouverture, je vous montrerai simplement les petites Shinies qu'on a pu avoir dans cette ouverture, puisque c'est ce que je cherche avant tout, ce sont les Shinies. Comme je vous l'ai dit, les Pokémon chromatiques, c'est une religion, c'est toute ma vie. Donc nécessairement, c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Même si je ne connais pas les cartes en question, je sais qu'il y a beaucoup de Shinies et ça suffit à mon bonheur. Allez, nous sommes partis avec Ferro-Singe. Une canne, super canne. Un Rongrigou. Oh, un petit forgé là. Très, très cool. Un Granivole. Oh, qu'il est mignon. Il est hyper triste, on dirait. Mais il est trop mignon. En Nolo, nous avons un Trousselin. Pokémon acier fait de la 5e génération. Illustré par Gossane. Je me demandais tout à l'heure, justement, quelles étaient les illustrations de Gossane. En voilà deux, déjà. Derrière, nous avons un Kourou-Singe en holographique. Très, très cool, ce Kourou-Singe. On discerne bien la fureur dans le fond holographique, également, avec tous ces détails. J'aime énormément. Derrière, nous aurons... Oh, qu'ils sont mignons. Trop trop mignons. Les petits Famignols et Compagnols. Enfin, derrière, nous avons encore une Aix, bien sûr. Et c'est Bruiverne. Bruiverne Aix. Ça va vite quand on s'amuse. Un, deux, trois. Allez, c'est parti. Notre ami Machine la Championne. Une énergie multicolore. Oh, un Mim Junior. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de Mim Junior dans le TCG. Très sympa. J'aime beaucoup. Derrière, nous avons un petit Tout-Tombe. Un de mes Pokémon favoris de la 9e génération Tout-Tombe. Alors, ce ne sont que des Tout-Tombe, mais on ne peut pas m'empêcher de penser à Funesir quand je vois ces petits cierges derrière. Nous avons... Alors, les intermédiaires, c'est compliqué toujours. L'évolution de Poussacha, la sous-évolution de Miascarade, mais je ne saurais dire exactement qui c'est. Ensuite, nous avons un petit Scalpion. Très sympa, le Scalpion. Oh, Pomme-Armotte en holographique. La deuxième Holo, ce sera Glévodo. Glévodo en holographique. Magnifique. Pas de Shiny. Oh, mais par contre, quelle carte de malade. Un Kirlia. Voilà. Alors, Kirlia, vous savez à quel point j'aime ce Pokémon. La famille d'évolution de Tarsal. Tarsal, Kirlia, garde-voire, je les adore. Et cette illustration de Kawaiu est particulièrement réussie. Le Pokémon est très bien dessiné, mais même le fond est juste trop trop beau. Et puis avec cette brillance, ça rend vraiment très très bien. Ça, je me ferais un Binder avec que des cartes reverse comme ça. C'est trop cool. Et puis derrière, nous avons encore une X, et ce sera Miraydon. Miraydon X. Allez, on enchaîne. Une énergie multiple, multicolore, tout ce que vous voulez. Une énergie incolore. Un Cornèbre. Très très sympa, avec toute sa clique de Cornèbre dans le crépuscule. Avec le soleil couchant, j'aime beaucoup. Oh. Joli ce petit flottillon de Kawaiu. Un petit Chauchodil. De Kagemaru Himeno. Ah, ben voilà. Voilà de quoi me donner le smile. Dès qu'il y a un petit peu de Kagemaru Himeno, là je suis aux anges. On reconnaît la luminosité de Himeno. Ah, c'est beau ça. C'est cool. Nous avons un petit rond gourmand, qui est là, qui est sympathique. Un Mimiki en holographique. Deux Himeno également. Let's go. Let's go, let's go. Ça j'adore. Ça j'adore. Ensuite, nous avons... Oh, un Scalperer. Un Scalperer en holographique. Très très stylé également. Ensuite, nous aurons une carte de Cookie Saito. C'est le Pomme de Pic. Il est trop beau ce Pomme de Pic. Alors, le Pokémon est hyper bien dessiné, avec son oeil un peu farouche. Et puis enfin, derrière, nous avons une ex. Et ce sera... Oh, Fortresse ! On a Pomme de Pic et Fortresse. Ça fait plaisir. Donc on a vraiment des cartes très très belles. J'aime bien. Après, il n'y a rien qui est sorti de l'ordinaire, je trouve, dans cette display. Donc il reste encore trois boosters pour faire la différence. Allez, donc là, on a les Amis de Paldéa. Très très sympa. Un stade... Une arène. Enfin, pas une arène, mais un stade de combat. Tauros de Paldéa de type O. Vous savez qu'il y a plusieurs types différents qui sont représentés. Le Tarsal avec l'Académie derrière. Oh, qu'il est mignon aussi. L'évolution d'Olivini. Très 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 sympa. De Nakai. J'aime beaucoup ce style. Le Pokémon en lui-même est plutôt cool, mais alors, ce fond là derrière. J'aime énormément ça. Un Luxio. Oh ! On a Amo Vénus... Pardon, pas Amo Vénus, c'est Forgella. En holographique. Derrière, nous aurons un Métamorphe. Bon, qu'on connaît très bien également. On a eu la chance de l'avoir et de l'admirer déjà précédemment. Oh ! On a quelque chose. Allez, ça y est. Premier gros hit de la display. Alors, peut-être le dernier, mais je ne sais pas. Et donc, ce sera... Oh ! Let's go ! Incroyable ! Eh ben voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est assez incroyable, ça fait plaisir. Dracofoe X. Dracofoe X Shiny, tout ce que vous voulez là. Terra Crystal. Oh là 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 là. Incroyable. Ah ben ça fait plaisir de choper des cartes comme ça. Magnifique ! La 331ème sur 190 SSR. Donc, Dracofoe Terra Crystal. Avec, donc, de type Ténèbres. Et puis, le Dracofoe est noir. Il est Shiny. Il y a les petites étoiles autour de lui. Allez, je suis très très content là. Et puis enfin, derrière, nous avons un petit Zapétrel. Et puis, il nous reste deux boosters à ouvrir encore. Allez. En fait, j'aimerais bien une petite Shiny là. Simplement, ça m'irait. Allez, nous avons Clavel. Giovanni. Lucario. Très très stylé ce Lucario. Le Quanton. Riolu. Cisaiox en holographique. Très 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 stylé. Oh ! Brutalibré en holo également. Le petit Brutalibré. Ensuite, nous avons Rukups ou Ruku. En reverse. Qui brille de mille feux. Très belle illustration. Et enfin, nous terminerons avec une ex. Et c'est gros doudou. Choper une dernière... Une dernière petite dinguerie. Ça pourrait faire plaisir. Dernière ouverture de la journée. Faites-moi dans les commentaires comment s'appelle cette balle. Un trio pico. Un stade. Vraiment très 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 stylé. Chirlia. Oh ! Derrière, nous avons un farfuré de Imenos. La grande Kagemaru Imenos. Un Malvalam en holographique. Ensuite, un Dimoré en holographique également. Ah, ça fait plaisir ça. Ça c'est très 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 beau. Dimoré en holo. Allez, est-ce qu'on va avoir une petite Shiny pour finir ? Oh, une AR ! Incroyable ! Et attention, quelle va être l'AR ? Ça va être... Oh, Mimiki ! Il est mignon ! Wouah ! J'adore cette carte ! Oh ! Pétard ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Franchement, on n'a pas eu beaucoup de hits dans cette display. Mais alors, les hits qu'on a eus, ils sont exceptionnels. Je suis très très fan du Rafflesia. Le Mimiki en AR et le Dracofoe ex Terra Crystal Full Art. Voilà. Donc vraiment très satisfait de cette display. Encore une fois. Et les amis, je vous rappelle qu'il y a une deuxième display. Mais cette display, on ne va pas l'ouvrir. Je vous la fais gagner. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Ça se passe sur Instagram. C'est ce que je vous ai expliqué. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2024. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore merci aux partenaires du jour, ZenMarket. Allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine.